Sur la place de la Liberté, toutes les boutiques ont fermé. Ça leur a pris comme ça un beau jour du mois de mai. Le premier à baisser sur le renault de serre fut le grand Mustapha, le vendeur d'olive orientale. Il fut suivi d'auprès par Madame Koulibaly qui renoncera à sa friperie. Puis, ce fut le tour du restaurant chinois de Monsieur Tiet. Les autres suivirent. La pizzeria, la brisque de tonne, le vendeur de morue, la marchand de fruits, la boucherie, la boulangerie, la boutique du vendeur de sushis et celle où on savourait des falafels. Même le marchand de journaux et celui de Glacier-Kaïen furent contraints à la fermeture. Dans la foulée, le théâtre de la place fut condamné à son tour. La place de la Liberté changea de nom. Et elle devint, par un pouvoir divin, la place de la paix et de la sécurité. Désormais, les commerces reposaient en paix, place de la paix. Fermés comme le visage des passants qui passaient sans un mot et qui regardaient avec les deux meurtrières qui leur servaient d'œil droit et d'œil gauche, cette place vide de vie, vide de couleurs, vide de bruit et d'odeurs. Une seule boutique avait survécu. C'était celle du coiffeur. Et ce n'était pas un hasard. Pour chasser l'ennui qui les habitait, les passants passaient chez le coiffeur. Le nouveau gouvernement ne voulant voir qu'une seule tête, qu'une seule coupe, fit arrêt à un décret au journal officiel interdisant le port des cheveux crépus et frisés dans l'espace public. La population, fort obéissante et impatiente de se faire tomber, forma une gigantesque file d'attente. Il en était de même sur toutes les places du pays, toutes les places de la sécurité, donc uniques des places à présent. Pour faire face à la demande, le gouvernement ordonna l'ouverture de plusieurs milliers de salons de coiffure. Ainsi allait la vie à présent. Les centres-villes étaient remplis de salons de coiffure, uniquement de salons de coiffure. Et des foules immenses attendaient bien sagement leur tour pour goûter aux joies de la tondeuse et de ciseaux. Couper les cheveux en quatre aurait pu durer bien longtemps. Mais des grains de sable vint gripper cette mécanique imparfaite. Ce fut tout d'abord le grand Moustapha, avec ses cheveux frisés. Le coiffeur avait beau couper, une mèche rebelle revenait sans cesse. Puis, il y eut d'autres Moustapha, de toutes les origines, de tous les pays, de toutes les couleurs. Des milliers de Moustapha, avec des milliers de mèches rebelles qui repoussaient sans cesse. Les coiffeurs furent bientôt débordés. Beaucoup d'entre eux, tombés d'épuisement, souffraient de tendinité. Les salons se mirent à fermer les uns après les autres. Dehors, sur les places, les cheveux se remirent à pousser. Drus, raides, crépus, bouclés, frisés, blonds, bruns, roux. Même les hommes chauves se sentaient pousser les cheveux. Moustapha rouvrit sa quantique d'olive orientale. Madame Koulibaly, Monsieur Tiette et tous les autres furent d'eux-mêmes. La place de liberté retrouva son nom, sa vie, ses bruits et ses odeurs. Les passants, dont les yeux s'étaient débarrassés de leur meurtrière, enfin, ceux qui ne s'appelaient pas Jean-Marine, se promirent à l'avenir de se méfier des coiffeurs avant de leur donner les clés de la boutique. Applaudissements. Applaudissements.